Tu sais comment tu parais très acquise lorsque tu dates un homme, notamment un homme qui est très masculin, un homme qui est dans l'énergie masculine ? C'est en fait de faire un dîner lors d'un premier date. Il y a beaucoup de débats concernant le fait que qui paye quoi, etc. Bon, tu l'as compris, pour moi en fait le 50-50 n'existe pas lorsque tu dates un homme, enfin un provider tout simplement. Donc c'est pas une question qu'on se pose ici, mais quand même des choses à savoir lorsque tu veux date un provider. Et notamment la première fois que tu le vois, je ne conseille pas forcément d'aller dîner avec lui lors d'un premier date, mais plutôt de faire le premier date autour d'un café, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après bien sûr, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucune obligation, il n'y a que des occasions. Mais avec l'expérience, je peux te garantir que c'est mieux de proposer un café lorsqu'il te propose un date au resto, de lui dire écoute, merci beaucoup pour l'invitation, mais pour un premier date, je préfère d'abord te voir autour d'un café et puis après on verra. Tu verras que juste à partir de là, tu vas faire la différence. Je vais te partager le fond de ma pensée qui est très simple. Pourquoi tu devrais donner ton temps qui est précieux, ton énergie qui est précieuse à une personne que tu ne connais pas ? Pour moi, j'estime que la présence et l'énergie d'une femme, c'est précieux, d'accord ? Et que ça se mérite. Et pour moi, lorsqu'on passe deux heures, trois heures à dîner avec une personne, c'est un cadeau qu'on lui offre. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais pour qui elle se prend ? Excusez-moi si vous n'avez pas assez de stime pour vous-même. Moi, j'estime en fait que si un homme a envie de dîner avec moi, j'ai besoin de savoir qui il est ou au moins sentir son énergie. Par exemple, si tu rencontres une personne, je ne sais pas moi, dans un magasin ou dans un café ou même en ligne, c'est important en fait d'abord capter son énergie. Parce que nous les femmes, on a une puissance féminine, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un cadeau qui est précieux, c'est l'instinct. C'est-à-dire que tu es vraiment connecté à ton cœur, à ton corps. Tu arrives à sentir si cet homme-là est un prédateur ou pas. Je pense que je conseille vraiment aux godesses qui ont l'habitude de me suivre, c'est dans un premier temps de prendre un café. Maximum, tu restes une heure et encore franchement, une heure, c'est vraiment, je suis gentille. Bien sûr, lorsque tu es avec lui, il y a des questions à poser, etc. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais réfléchis à sa godesse. Est-ce que tu as envie d'offrir ton cadeau divin ? Parce que pour moi, tu es un cadeau divin. Un homme que tu ne connais pas, que tu as rencontré en ligne, avoir un dîner gratuit. Pitié. Voilà, pose-toi la question. Est-ce que tu as envie de te retrouver à un dîner avec un homme que tu ne connais pas ? Et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ton style, que ton énergie, ça ne passe pas avec lui. Tu es obligé de rester avec lui parce qu'il t'a invité et que ça ne se fait pas, soi-disant. Très peu de femmes qui ont l'audace de se lever et de dire, écoute, ça ne va pas le faire. Donc, je préfère partir. Je m'embêterais vraiment de rester avec un homme au restaurant. Pour moi, le temps et l'énergie sont des ressources hyper précieuses. Donc, je n'ai pas envie de faire ce cadeau à quelqu'un qui est... Je préfère d'abord savoir avec qui j'ai affaire.